Yo, ça va ? Moi ça va, merci, c'est gentil de demander. Alors, est-ce que tu t'es déjà demandé si c'était possible de sampler un animé ? Si j'utilise le mot sampler qui, à la base, s'applique plus dans la musique, c'est pour te montrer que ma théorie, elle s'applique, ma théorie entre guillemets, elle s'applique sur d'autres choses que les mangas en fait. Donc tu verras, après c'est à toi d'en juger, c'est cohérent quoi. Du coup, en vrai je dis théorie, mais c'est pas vraiment une théorie. En fait, c'est un groupement d'hypothèses qui, à la fin, forment une théorie, mais c'est pas vraiment une théorie. Enfin, à ce que j'en pense. À la fin, on ne pourra pas dire oui c'est vrai, non c'est faux. Chacun pourrait mettre son avis, tout ça, mais on ne pourra pas dire oui c'est vrai, non c'est faux. C'est le principe d'une théorie et d'une hypothèse du coup. Du coup, pendant cette vidéo, je vais essayer de ne pas queuter, de ne pas faire un mode podcast, parce qu'en fait, dans ce genre de vidéo, en fait, tout est coupé, tout est fluide, enfin ça va vite et dans ce type de vidéo, je ne préfère pas vers ça parce que si ça va trop vite, tu ne vas pas capter ce que je raconte. Il vaut mieux que je mette des pauses, que je parle doucement, que je n'aille pas trop vite. Donc voilà, je vais essayer de faire comme ça, c'est pour ça que j'ai mes feuilles en fait, parce que sinon, j'ai au moins tout ça à dire. Donc du coup, voilà. Est-ce que tu es prêt ? Super ! Alors en fait, on prend un personnage, enfin, on prend un mec lambda, mais pas trop lambda, parce qu'il doit kiffer les mangas. Du coup, voilà. Du coup, de base, en fait, son destin, c'est de kiffer les mangas. C'est-à-dire qu'en fait, il n'en a pas encore regardé à l'heure actuelle, peut-être pas maintenant, mais... Il n'en a pas encore regardé, mais son destin, c'est de les kiffer. Du coup, voilà. Donc on a notre personnage. Ensuite, on prend un manga ou un animé. Je vais dire manga pour regrouper le tout. Ça veut dire que souvent, je vais dire, on regarde le personnage, regarde un manga, mais un manga, ça ne se regarde pas, ça se lit. Mais bref, t'as compris, ça s'applique qu'au manga ou aux animés. Je vais dire manga, je vais dire regarder parce que ça me perturbe. Bref. Le manga 1, on va prendre un manga, on va l'appeler le manga 1. Il sort en 2005. Donc ici. Il sort en 2005. Du coup, notre personnage le regarde, il le tiffe de ouf. Bon, je sais, là, il n'y a rien d'anormal. Ensuite, il y a un manga 2 qui sort en 2015. Donc après. Et le manga 2, en fait, c'est une copie du manga 1. Sauf qu'on va dire, il y a d'autres personnages. Ce n'est pas exactement les mêmes. C'est le même scénario, mais ce n'est pas exactement les mêmes personnages. Il y a des meilleurs graphismes puisqu'on est après. On a évolué en termes de... C'est une autre génération, quoi. Donc on a évolué en termes de graphismes, tout ça. Un meilleur chara-design. Un scénario plus élaboré puisqu'ils ne se sont pas fait chier à chercher un scénario. Du coup, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent élaborer... Enfin, ils peuvent chercher un scénario... Enfin, complexifier le scénario pour qu'ils soient encore plus travaillés. Bref, ils ne se sont pas trop fichés. Mais ça reste une copie du premier. Du coup, vu que notre personnage, sur notre hypothèse 1... Enfin, ça, ça reste l'hypothèse 1. Il a vu le manga 1. Ça devient compliqué. Il a vu le manga 1 et quand il va regarder le manga 2, logiquement, il va faire... Ouais, c'est de la merde, ça copie le manga 1. Finalement, c'est une réaction assez normale. On ne peut pas dire... Ouais, ouais... Enfin, c'est des réactions normales. Donc, jusque-là, tout est normal. C'est l'hypothèse 1. Maintenant, on va faire une deuxième hypothèse. Et en fait, dans cette deuxième hypothèse, on va retourner dans le passé et on va dire à ce personnage, surtout, ne regarde pas le manga 1. On va trouver une excuse. On va lui dire, ne le regarde pas. Point. Et du coup, à la sortie du manga 2, dans l'hypothèse, il va... Enfin, en hypothèse, il va regarder le manga 2. Et du coup, logiquement, il a kiffé le manga 1. Logiquement, il devrait kiffer le manga 2 s'il n'a pas vu le manga 1. Il ne connaît aucune existence du manga 1. Il devrait kiffer. Les graphismes sont meilleurs. Le scénario est plus travaillé. Tout ça. Donc, logiquement, il devrait mieux le kiffer. Et du coup, là, mec, à ton avis, on va partir de l'hypothèse 1. Il a vu le manga 1, il lui a donné une note. Maintenant, dans l'hypothèse 2, il a vu le manga 2, il lui a donné une note. À ton avis, est-ce qu'il va préférer le manga 2 ou le manga 1 ? Tu vois, c'est ça que je me pose comme question. Concrètement, ça ne sert à rien. Déjà, d'une, je ne t'apprends rien, puisque finalement, c'est une hypothèse. C'est plus un présent de vérité. Non, c'est plus un présent de vérité générale. Par exemple, si tu es à la caisse, tu peux regarder 10 000 fois le regard de la caissière. Elle ne va jamais te dire bonjour, à part quand tu seras devant elle. Tu vois, par exemple, ça, c'est un présent de vérité générale. Enfin, moi, je trouve, ou le plus simple, je ne vais pas dire de conneries, la terre tourne autour du soleil. Donc voilà, je ne t'ai rien appris comme le fait qu'on puisse sampler un animé et ne pas faire une copie complète. Du coup, dans mon exemple, on crée un nouveau manga. Et dans ce nouveau manga, on prend, je n'en sais rien, on prend le personnage d'un autre manga, on le met dans ce nouveau manga, on le copie, mais pas trop, on change tête le truc. Et on change tout l'univers autour. Et ça, pour moi, c'est ce que j'appelle un sample. On utilise une partie d'une autre oeuvre, une minime, même si c'est important, et on le prend la place dans l'autre. Moi, c'est ce que j'appelle un sample, dans mon cas, dans le manga. Après, dans la musique, c'est à peu près ça aussi. Et du coup, on peut se demander jusqu'où les mots vont s'inspirer d'eux. Parce que finalement, un mangaka, par exemple, n'importe lequel, il va forcément avoir lu un Dragon Ball Z, un Naruto, quoi que ce soit. Même les mangaka les plus célèbres, quoi. Donc, ils se sont forcément inspirés de quelque chose. Donc, on peut se demander où est la limite de l'inspiration. Ou en fait, quand tu t'inspires, tu essaies juste de trouver une idée en en regardant une autre. Alors que le sample, en fait, tu récupères directement le truc, tu ne le changes pas trop, tu ne te fais pas chier, tu le prends. Puis voilà, tu le mets dans ton œuvre, quoi. Juste regarder si ça filme encore, parce que j'aurais l'air fond, si ça ne filme plus. Du coup, on peut se demander quelle est la limite entre s'inspirer d'eux et le sample. On est parti un peu loin, finalement, ce n'est pas là que je voulais arriver. Mais du coup, tu vois, mec, ça fait longtemps que je pense à cette hypothèse. Mec ou meuf, parce que je ne sais pas qui t'es, je ne sais pas ton... Voilà, bref. Je dis mec parce que c'est un type de langage. Mais bref. Mec, ça fait longtemps que je pense à cette théorie, cette théorie entre guillemets encore. Et du coup, j'ai cherché plusieurs hypothèses, etc. Je me suis dit, je me suis dit, ma théorie entre guillemets, ça s'applique entre... Ça s'applique aussi sur la musique, sur les domaines artistiques en général. Et je me suis dit au début, ouais, sur la musique, ça marche aussi bien que sur les mangas. En fait, j'avais peut-être un peu faux. Et puis même sur les mangas, ce n'est pas super explicite. Je m'embrouille. Par exemple, il y a une musique. Il y a une musique, une vieille musique. Tout le monde l'a oubliée, personne... Enfin, elle n'a pas été forcément célèbre. Ou connue, par exemple. Pardon. Elle n'a pas forcément été connue. Et du coup, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de prendre cette musique et de la remettre au goût du jour et ça marche super bien. Et bah... Voilà, ça peut marcher, quoi. Les gens ici, ils ont oublié le truc à la base. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Je me suis un peu trop embrouillé. Mais bref, ça peut plaire, quoi. Si tu as suivi l'idée... Enfin, si tu es arrivé à me suivre, et j'espère que c'est le cas, et bah tu verras que ce que je dis, ce n'est pas trop con non plus. Enfin, je ne veux pas non plus me lancer des peurs, mais c'est pas... Je ne trouve pas ça insensé, en tout cas. Du coup, tout ce que je dis, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Ça reste une hypothèse. C'est des hypothèses. Tout ce que je dis, ça reste des hypothèses. C'est pas prouvé. C'est pas concret, c'est pas réel. Enfin, ça reste des hypothèses, quoi. Du coup, en fait, ce qui serait intéressant, c'est de savoir ce que toi, tu en penses. Ce que les autres en pensent par rapport à moi, puisque moi, je suis dans mon monde, et donc, voilà, il est peut-être erroné. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que toi, tu me donnes ton avis. Si mon hypothèse, ma théorie, ne tient pas debout, bah, tu peux me le dire. Ou si, au contraire, on peut en tirer quelque chose de plus concret, en une conclusion plus concrète que ce que je viens d'arriver là. Donc, voilà, parce qu'en fait, des idées comme ça, j'en ai plein. Et je me dis, ouais, évidemment, évidemment, les mangas, les animés, je dis pas que ça, c'est limite. Il faudrait en parler plus longtemps pour que je dise ça, mais... Mais voilà, je trouve que c'est intéressant de se poser des questions dessus. C'est un sujet comme un autre. Et du coup, j'espère que je t'ai pas trop embrouillé. Et que comme moi, en fait, moi, je me pose naturellement des questions. Mais j'espère que du coup, grâce à ça, tu... Enfin... Grâce... À cause de... Tu vas penser comme moi. Enfin... Tu vas te poser des questions, tout ça. Et du coup, voilà, en fait, c'est tout. Du coup, ouais, ton avis t'intéresse. Tu t'obliges pas à me le donner, hein. Parce que c'est personnel. Mais voilà, il m'intéresse. Donc, si en plus, ce genre de vidéo te plaît, tu peux éventuellement t'abonner. Parce que... Parce que du coup, si je vois qu'il y a un clic d'abonnés, je me dirais... Après cette vidéo, du coup, si je vois qu'il y a un clic d'abonnés, je me dirais... Je me dirais... Ouais, bon, bah c'est que c'était la vidéo la pluie. Je pourrais en refaire. Ou carrément, tu peux commenter... Oui, cette vidéo m'a plu. Ça marche aussi, quoi. Donc, voilà. Si ce type de vidéo te plaît, bah, ma foi, on peut en refaire. Et moi, des idées comme ça, j'en ai plein. Franchement, j'en ai plein. Mais voilà, c'est la première fois où je pars déjà devant ma caméra où on voit ma gueule. À part dans une vidéo avant. Donc, ouais. Pour moi, c'est un truc nouveau. Et voilà, je voulais tester ça. Et puis... À fois, si ça te plaît... Enfin, voilà. Bref. Du coup, bah, passe un bon week-end. Si tu regardes la vidéo le week-end, moi, là, c'est le week-end. C'est bientôt la fin des vacances. Je sais pas si toi, t'en as eu. J'en sais rien. Et du coup, on se dit dans pas trop longtemps. Et du coup, pour une prochaine vidéo, j'espère que ce sera un type de vidéo comme ça. Mais bon, si ça a pas plu, bah, je pense que j'en ferai quand même. Mais bon, voilà, bref. Allez, ciao !